La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour, la nomination du Premier ministre et la formation du gouvernement annoncées pour ce samedi sont à la une de l'actualité ce 17 septembre 2022. Réoumi Quotidien souligne justement à sa une que la nomination du Premier ministre et du gouvernement sera actée ce samedi, précisant que le chef du gouvernement sera connu à 11h et l'équipe gouvernementale à 12h. Équipe qui réserve selon Réoumi beaucoup de surprises avec des profils inattendus. Et d'après le journal du groupe Réoumi Network, le président Macky Sall, fidèle à sa stratégie, a tout verrouillé jusqu'à la dernière minute. En tout cas, l'heure de la vérité a sonné selon enquête qui indique que le président Macky Sall a annoncé un nouveau gouvernement pour aujourd'hui, se demandant s'il va opter pour un gouvernement de combat politique ou prioriser son bilan. En attendant de voir la réponse, enquête livre aussi les propos du président Macky Sall sur les incidents à l'Assemblée nationale. Et à ce propos, il a vilipendé l'opposition. Dans le quotidien aussi, il se prononce sur le saccage de l'hémicycle, affirmant que ce qui s'est passé à l'Assemblée est indigne d'une démocratie majeure. Nul n'a le droit de détruire notre bien. Comment, ajoute Macky Sall, qui met les pieds dans le plat, conclut le journal de Madjambaljane. Et pour le journal Info, Macky a tout simplement soldé ses comptes dans son discours à la Nation d'hier entre vœux épiques. Et ce fut un drôle de discours, selon Walfe Cotidion, qui le qualifie même d'étrange, soulignant que Macky Sall a encore surpris son monde. Alors qu'il était attendu sur la nomination du premier ministre, Il s'adresse aux Sénégalais en parlant de la cherté du loyer et de l'argent injecté dans la lutte contre les inondations. Il a aussi zappé le débat du troisième mandat de l'amnistie Karimé Khalifa avant de tanser les députés pour finir par fixer l'action du gouvernement. Rapporte Vox Populi, où Malik Gakou, en réaction, estime que Macky Sall a parlé pour ne rien dire. Le président de la République a raté le sens de l'histoire. Il a fait haut au sujet. Ronchérie, Marie Thouniane et Mimi Touré, dans Vox Populi également, indique qu'elle s'attendait à ce que Macky Sall nous dise carrément qu'il ne sera pas candidat en 2024. Il l'a dit et redit, souligne-t-elle. Dans 24 heures aussi, Macky, qui refuse de revoir sa copie, selon ce journal, a récolté une volette bois vert après son discours à la Nation de ce vendredi. Cette adresse est incongrue et inopportune, juge Tierno Bokoum dans ce journal, qui livre aussi les réactions du professeur Marie Thouniane et Malik Gakou. Restons avec 24 heures, Rousseau Digasama se dit préoccupé par la menace sur la sécurité d'Aminata Touré. Et dans Vox Populi, l'on nous apprend que Mimi Touré craint une neutralisation physique pour que son suppléant la remplace à l'Assemblée nationale. Ereoumi va droit au but, indiquant que Mimi Touré est victime de menaces de mort après sa rébellion, suite au choix du président Macky Sall porté sur Amadou Mamdieu pour diriger l'Assemblée nationale. Le préfet de Dakar, lui, entretient le flou relativement au concert pour la limitation des mandats à Dakar, révèle. Enquête Evox Populi informe que le concert d'Awadi et compagnie a été finalement interdit. Le préfet de Dakar ne danse pas contre le troisième mandat, en déduit un autre sous-quotidien. Dans le quotidien Libération, l'on rapporte une affaire d'association de malfaiteurs et extorsion de fonds impliquant un policier du commissariat de Tcharoy qui a été finalement écrué, mais pas tout seul car il a été placé sous mandat de dépôt en même temps que ses deux complices présumés, rapporte Libération qui nous dit comment les mises en cause se sont emparées de 3 millions de francs CFA d'un homme d'affaires en simulant une saisie de drogue et de faux billets. Aliou Cicely a dévoilé sa liste de 29 lions qui vont affronter la Bolivie et l'Iran en matchs amicaux dans le cadre de la préparation du Mondial Qatar 2022, renseigne Réoumi qui la livre intégralement dans sa version sport et dans le quotidien du sport-stad qui donne aussi les détails de cette liste. L'on fait état de six nouveaux, deux retours et plusieurs absents. Et Aliou Cicely estime qu'il n'y a rien d'alarmant et qu'il ne faut pas paniquer. Note sur laquelle se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.